Comment vivre de sa passion ? C'est un sujet qui me passionne parce qu'il y a tellement de personnes autour de moi qui se posent cette question et qui abandonnent leur rêve, qui abandonnent leur projet parce qu'elles se disent que ce n'est pas possible de faire de l'argent donc qu'elles ne devraient pas continuer. La personne que j'interview cette semaine c'est Aurélien Hamaker. Aurélien Hamaker, il aide les gens justement à monétiser leur passion, leur expertise, leur domaine de compétences et je trouve ça incroyable d'apprendre ce genre de compétences aux gens parce qu'il permet à beaucoup de personnes de suivre leur rêve et de gagner leur vie, même si la vie on l'a déjà gagné à la naissance mais de faire de l'argent grâce à des choses qu'elles aiment véritablement. Donc Aurélien Hamaker si tu ne le connais pas, il a fait beaucoup de choses, il a monté plusieurs blogs qui ont amené pas mal de revenus passifs, plusieurs blogs sur ses passions, sur ses compétences, sur des sujets qui l'intéressaient. Il a aussi créé un logiciel, une solution qui s'appelle System.io justement qui aide les gens à monétiser leurs compétences en ligne, leur expertise, enfin vraiment il court-circuite tout le système de la vente de formation avec System.io, on va en parler également et je trouvais vraiment que c'était quelqu'un d'intéressant à mener sur ce podcast qui est la percée parce que justement il a sa propre définition de percée, il a créé ses propres règles, il montre que beaucoup de choses sont possibles, qu'il est possible aussi de venir sur un milieu qui est plutôt déjà très compétitif. Donc ouais, c'est un très très bon podcast, j'espère que tu vas l'apprécier, on parle notamment de son parcours, des risques qu'il a pris, de ses business, de ses investissements, de System.io, de plein de choses qui vont t'intéresser. Donc n'hésite pas à me dire les points qui t'auront marqué dans ce podcast, on communique, on partage, on parle dessus, je te dis à tout à l'heure et bonne écoute. Yes, 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 yes. Déjà, moi je sais que tu es quelqu'un qui est parti vivre en Australie, tu es parti vivre en Australie, tu as vécu pas mal de temps là-bas. Il y a pas mal de personnes de ma génération qui ont à peu près entre 25 et 30 ans qui hésitent à partir voyager, partir à l'étranger, quitter un peu le cocon familial et tout. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté de partir en Australie ? C'est déjà un interview là ? Oui, oui, oui. Moi, c'est une conversation, c'est jamais quand ça démarre. Tu as bien raison, tu as bien raison. Écoute, en fait, je suis surpris que tu me dises ça parce que pour moi, c'est une évidence. C'est-à-dire, si tu veux, il y a tellement d'opportunités à l'étranger par rapport à la France. Enfin, franchement, il faut être bête pour rester en France. Ce n'est pas méchant ce que je dis. Il y a des gens qui restent en France et qui sont très heureux, évidemment. Toi, en plus, tu m'as dit que tu es à Paris ? Oui, je suis à Paris, mais je reviens de… J'étais parti… Enfin, je suis entre Paris, Bruxelles. Et là, j'étais parti m'installer à Los Angeles, mais je suis revenu. Ah oui. Paris, Bruxelles, Los Angeles. Et Metz aussi. Tu as aussi un peu Metz. Metz ? Metz. D'accord. Non, j'y suis jamais allé, mais bon, voilà. Mais oui, donc… Non, c'est… Enfin, pour moi, la question, elle ne se pose même pas. Quand tu es jeune, tu as tellement d'opportunités. Quand je suis arrivé en Australie, donc c'était en septembre 2007, c'est un truc de dingue. Je suis arrivé et j'ai fait « Waouh ! » Tu sais, tu sens que… Bon, évidemment, c'est l'Australie, tu es au bout du monde, il fait beau, tu es à la plage. Oui. Mais en fait, il y avait un contexte économique qui était extrêmement florissant. C'est-à-dire que je crois que c'était le seul pays développé qui avait eu plus de 3 % de croissance sur les dix dernières années. Et tu sais, ça sentait l'oseille, quoi. Ça sentait… Et quand tu arrives de France, tu sais, c'est négatif, c'est… Voilà, la crise, etc. Moi, j'ai grandi, ça a toujours été la crise, la crise, la crise. Ben voilà, c'est super excitant et j'ai lancé un premier business là-bas. Mais enfin, je ne sais pas quand on est jeune. Mais franchement, mais allez… Alors bon, après moi, maintenant, je suis plus âgé, je suis plus exigeant, on va dire. Personnellement, le Moyen-Orient, Dubaï, etc., ce n'est pas ma cam. Après, au niveau économique, ce n'est pas ma cam au niveau culturel. Parce que voilà, je trouve que ça manque de choses. J'aime bien l'Europe, j'aime bien, tu vois, les vieilles pierres, les machins, etc., le climat plus tempéré. Mais non, pour des jeunes, tu vas là où ça bouge au niveau économique. Donc, c'est évidemment l'Asie, l'Asie du Sud-Est, c'est le Moyen-Orient. C'est là où tu as de l'argent, en fait. D'accord. Et là, si aujourd'hui, tu avais de nouveau l'âge que tu avais en 2008, où est-ce que tu partirais ? Oui, bonne question. Ce que je t'ai dit, c'est-à-dire, oui, Moyen-Orient, c'est évident. Dubaï, tu as donc exemption d'impôts. Et puis, en plus, on a une chance de dingue, c'est qu'on est français. Donc, partout où tu vas, les gens adorent notre accent, notre culture. Tu vois, c'est une chance extraordinaire. Franchement, il faut jouer là-dessus. Donc, oui, Moyen-Orient, Chine. Après, les autres pays d'Asie du Sud-Est, Vietnam, Cambodge, ça bouge énormément. L'Inde, c'est plus compliqué, mais c'est aussi quelque chose qui est monté. Normalement, tu peux même taper. Je ne sais pas, il y a vraiment plein de choses à faire. Oui, c'est cool. Et du coup, tu es arrivé en Australie et c'est là que tu as commencé vraiment à prendre un peu plus au sérieux le blogging. Donc, on est un peu avant la nouvelle décennie. Comment ça s'est passé, ta découverte avec le blogging et comment se sont passés tes premiers essais ? Oui, alors attention parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé en Australie et en fait, j'ai monté ce business, mais c'était de la vente en porte-à-porte. Donc, ça n'avait rien à voir avec le blogging. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé un blog. Donc, à l'époque, c'était un blog gratuit, c'était Blogspot, juste pour tenir un petit journal et puis tenir informé les amis, la famille au pays. Au moins, en pratique, personne ne le lisait. J'ai mis de la pub Google AdSense dessus et j'ai gagné, je crois que j'ai gagné 2,50 euros en deux ans. Donc, pour moi, c'était impossible de gagner l'invention Internet. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en 2008, donc en 2008, il y a, comment ça s'appelle ? La semaine de 4 heures qui est sortie. J'ai lu un article dessus et je l'ai acheté et je l'ai lu. Et puis, voilà, j'ai commencé à suivre des blogueurs. Donc, il y avait Cédric Anissette qui avait un blog qui s'appelait Business Attitude. Il y avait Olivier Roland aussi qui a sorti un projet. Et du coup, j'ai commencé à les suivre. Et quand je suis rentré en Australie, donc l'année suivante, c'était en 2009, j'ai rencontré Cédric. Et voilà, j'ai décidé de refuser un travail bien payé puisqu'en fait, j'avais cherché à créer un business. Je n'y étais pas arrivé. Enfin, voilà, je n'avais rien trouvé. Du coup, j'étais retourné chercher un travail à la Défense. J'avais une proposition de ferme, mais ferme de chez ferme, quoi. C'est-à-dire la RH, elle m'a appelé le soir à 9h, c'est bon. J'ai parlé avec les boss, 45 KE plus 5 KE de stock options, je ne sais pas quoi machin, 50 KE comme vous vouliez. J'ai décidé en fait de partir sur un projet perso. Donc, voilà. Et le lendemain, j'ai commencé à travailler à temps plein sur mon blog. A écrire des articles, à essayer de me faire connaître, à réseauter, à rencontrer tous les gens que je pouvais sur Paris. J'ai commencé à gagner de l'argent avec la publicité et l'affiliation. Six mois, j'ai commencé à gagner 82 euros, je ne sais pas, 130 euros, 250 euros. Donc, voilà, ça a augmenté un petit peu. Au bout de six mois, j'ai réussi à gagner 1 000 euros en un mois. Et là, j'ai voulu passer à la vitesse supérieure et j'ai voulu donc créer un produit. Et donc, puisque je me souviens, c'était Cédric à Nysset. On avait déjeuné ensemble à la Défense. Il m'a dit, ouais, il y a ce gars-là, Olivier Roland. Il a lancé une formation de machin. Il a des clients qui ont accès à un site privé. Et il touche 15 000 euros par mois ou je ne sais pas quoi. Et voilà. Et du coup, j'ai appris que Sébastien, marketeur français, avait fait le lancement d'Olivier. Je suis rentré en contact avec Sébastien. J'ai fait son interview. Je lui ai dit que je devrais faire un lancement également. Et du coup, j'ai signé et j'ai investi la moitié de mes économies, 25 000 euros pour travailler avec lui. On a commencé à travailler de manière intensive. Au bout d'un mois, on a lancé un produit, une formation marketing pour créer un blog rentable. On a fait un petit lancement. On a fait 10 000 euros. Et l'année suivante, on a fait un gros lancement avec le partenaire et on a fait 550 000 euros de vente en deux semaines. D'accord. Déjà, je voudrais revenir sur ta rencontre avec Cédric Canissette. Je voudrais un peu que tu me parles des… Parce que tu parles souvent des rencontres, de networking, de réseauté, que c'est important pour se développer en tant qu'entrepreneur. Est-ce que la rencontre avec Cédric Canissette a été la rencontre la plus déterminante de ta carrière ou est-ce que tu en as eu d'autres qui t'ont aussi marqué ? Oui, c'est une bonne question. Alors, il faut replacer les choses dans leur contexte. C'est-à-dire qu'à l'époque, si tu veux, Cédric, ce n'était pas le gros marketeur qu'il est aujourd'hui, etc. C'était quelqu'un mais qui avait déjà de l'attraction. Il faisait entre 500 et 1 000 euros par mois avec son blog. Il en parlait d'ailleurs sur son blog. Et ça a été une rencontre clairement déterminante puisque si tu veux, quand on a déjeuné ensemble, on a discuté et je lui ai dit… Il m'a dit un truc. Il m'a dit si ce que tu m'as dit, c'est vrai parce que je lui ai raconté mon histoire en Australie, etc. Il ne me connaissait pas. C'est la première fois qu'on se voyait. Il m'a dit si ce que tu m'as dit est vrai, tu ne devrais pas retourner chercher un travail. Tu devrais lancer ton business. Et moi, c'était mon rêve évidemment de créer mon business. Même pour la petite histoire, j'y étais allé en moto. La fourrière avait embarqué ma moto et je suis rentré chez moi à Gennevilliers à pied. Je ne sais pas si tu vois la défaite, en Gennevilliers, c'est 3 heures. Oui, c'est loin. Pour réfléchir, pour décider, le soin M, la DRH, je lui ai dit je vais partir sur un truc. Évidemment, je n'ai rien dit à ma mère parce qu'elle m'aurait flingué. Tu vois, j'avais refusé un travail. Donc, la rencontre avec Cédric, elle a été déterminante. J'ai aussi rencontré Mickaël Ferrari de Spray Riche. Après, dans ma vie, j'ai fait plein de rencontres. J'ai eu plein de choses, plein de rencontres déterminantes. La rencontre avec Cédric Coué a été déterminante. Après, je ne pourrais pas dire si c'est la plus déterminante. D'accord. Il y a autre chose sur lequel je voudrais rebondir, sur le fait que tu as mis une grosse partie de tes économies pour faire ton lancement avec Sébastien, le marketer français. Je voulais savoir si c'était le plus gros risque que tu avais pris ou si tu avais pris d'autres risques assez gros. Tu t'es dit, ok, là, il n'y a pas de retour en arrière. Soit je réussis, soit ça va être compliqué. Écoute, c'est une super question. Je vais donner un super tip pour les gens. Donc moi, si tu veux, au niveau économique, je suis parti de zéro. Ok. Voilà, j'ai grandi à Gennevilliers. Ma mère, elle m'a laissé seul. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai commencé à économiser quand j'ai travaillé. C'est vrai que rapidement, j'ai commencé à gagner 3 000 euros net par mois parce que je faisais des astrements de nuit. Je gérais bien mon budget. Je mettais de l'argent coté, 300 euros par mois, etc. Quand je suis parti en Australie, j'avais 15 000 euros. Et j'ai investi en fait mes 15 000 euros pour acheter une voiture, acheter du stock pour lancer mon business. Et en fait, en un an et demi, j'ai gagné à peu près 120 000 euros. Ok. Donc, je suis parti avec 15 000 euros. Je suis revenu, j'avais 50 000 euros. Ça a été mon premier investissement. Et franchement, je me souviens, je me souviens franchement, c'était quoi ? Octobre 2007, je me réveillais le matin, j'avais des surfrois. Je me disais, tu vas claquer toutes tes économies, tu vas rentrer une main devant, une main derrière. Et après, je me disais, non, mais c'est bon, détends-toi. Il faut le faire, il faut tester. Au pire, tu auras une bonne histoire à raconter. Et puis bon, c'est vrai que ça a marché, j'ai gagné de l'argent. Donc ça, ça a été le premier truc. Donc, j'avais 50 000 euros. Et quand j'ai parlé avec Sébastien, il m'a dit, parce qu'il m'a dit texto, il m'a dit, ouais, je pourrais te donner quelques conseils, mais bon, pour faire un lancement, ça coûte cher. Je dis, il se trouve que voilà, j'ai de l'argent. Il m'a dit, voilà, c'est 20 000 euros hors taxe plus la TVA. Donc, ça faisait 24 000 euros. Et en fait, si tu veux, j'ai réfléchi pendant trois jours. Et au bout de trois jours, je me suis dit un truc. Je me suis dit, premièrement, Sébastien, je l'ai déjà rencontré. Oui. Parce qu'en fait, on était sur les forums de séduction, etc. Lui, il avait lancé un business là-dedans. Et je l'avais croisé une fois sur Paris. Il m'avait fait une excellente impression. Je m'étais dit, ça, c'est un mec. C'est un mec intelligent. C'est un mec très brillant. Donc, premièrement, il m'a fait une bonne impression. Deuxièmement, il a créé un business dans la séduction, un business sur Internet. Et il l'a monté à plus de 200 000 euros. Donc, il l'a fait pour lui. Troisièmement, il l'a fait pour Olivier Roland puisqu'ils ont fait un lancement. C'était décembre 2009, toute fin 2009. Et ils ont fait 100 000 euros. Donc, si tu veux, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je peux lui demander plus. C'est pas n'importe qui, oui. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait un chèque de 24 000 euros. Oui. Donc, franchement, quand tu fais un chèque, tu le mets dans l'enveloppe. Oui. Tu n'es pas bien. Mais voilà, c'est la vie. C'est comme ça. Et puis derrière, ça a été une bonne opération. Ça a été rentable. Je précise évidemment que quand je dis qu'on a fait 550 000 euros de vente, tu as les remboursements, l'attrition, donc les gens qui payent en plusieurs fois, qui arrêtent de payer, les frais, le consultant marketing, le vidéo guy. Bref, au final, il m'est resté à peu près 120 000 euros. OK. Et est-ce que tu considères que ça a été ton meilleur investissement ? Non, j'ai fait d'autres meilleurs investissements, mais ça a été un très bon investissement. OK. Tu as fait quoi d'autre comme investissement qui est comme bon investissement selon toi ? Celui dont tu es le plus fier, par exemple, aujourd'hui ? J'ai fait l'immobilier. On a acheté plusieurs biens avec ma femme et on a acheté un appartement à Lisbonne, 150 000 euros il y a 4 ans. OK. Et aujourd'hui, qui vaut peut-être 400, 450 000 euros. OK, OK, OK. Waouh. Voilà. Ça, j'en parle dans mon livre. J'ai sorti un livre. Enfin, j'ai sorti un livre. Je suis en train de… Enfin, voilà. Je commence à publier un livre sur l'indépendance financière. Donc, je parle justement des opérations que j'ai faites, des taux de rentabilité que j'ai eus. Oui. Et au niveau du business, j'ai investi à peu près 200 000 euros pour créer System.io. System.io, aujourd'hui, ça fait 50 000 euros par mois. On a 1 600 clients qui payent… Donc, en gros, System.io, on pourrait résumer ça un peu à un clic funnel français en beaucoup moins cher. C'est la plateforme que tu as créée pour les gens qui veulent vendre des formations, vendre des produits, vendre des services en ligne. Exactement. C'est ça. C'est un logiciel pour vendre facilement sur Internet. Donc, tu peux vendre des produits, des produits physiques, des formations, du coaching, des services, des abonnements. Voilà. C'est vraiment puissant. C'est ce qu'on utilise nous-mêmes. C'est ce que j'utilise dans mes business. Oui. Et aujourd'hui, on fait donc 50 000 euros par mois de revenus mensuels récurrents. Et donc, c'est profitable. On n'a pas d'investisseurs. Moi, mon business avec les formations et le coaching, je fais à peu près 120 000 euros par mois. Et donc, si tu veux, c'est… Bon, c'est difficile à évaluer, mais grosso modo, un business comme ça, ça vaut au minimum 2 millions. Donc, j'ai transformé pour simplifier, on va dire 1 million. Donc, j'ai transformé 200 000 euros en 1 million en 2 ou 3 ans. Ça, c'est vraiment un art que tu as en fait. En fait, à chaque fois, tu me dis, ok, là, je suis parti de zéro. J'ai réussi à faire ça. Après, je suis parti en Australie. J'ai réussi à revenir avec 120 000 balles dont j'ai mis la moitié de côté. Et là, tu me dis que tu es venu avec tel investissement et que tu as transformé ça. Tu es un peu un alchimiste en fait. C'est peut-être de toi dont parlait Polo Coelio. Non, mais alors, écoute, c'est marrant parce que quand tu me le dis comme ça, si tu veux, c'est ultra simplifié et résumé. Mais j'ai eu plein de galères. Alors, je n'ai pas eu des trucs horribles. Au niveau du business, ça s'est plutôt bien passé. Si on prend le… Regarde. En fait, moi, je lis énormément sur la motivation, les histoires des entrepreneurs, etc. Et il y a un dicton en Américain, que les Américains disent en anglais, qui dit grosso modo, ça prend 10 ans ou 15 ans pour faire un overnight success. C'est-à-dire, tu vois, le mec qui a vendu sa boîte et tu vois, c'est génial et les médias, la télévision raffole de ça. Sauf que ce qu'il ne montre pas derrière, c'est que le mec, il a bossé pendant 10 ou 15 ans, tu vois. Oui. Donc, effectivement, j'ai fait des bons choix. J'ai aussi fait des erreurs. Je peux dire que par exemple, dans l'immobilier, j'ai acheté un petit appartement pour 50 000 euros fin 2014. Qui, alors pour plusieurs raisons, il y a en fait le prix du pétrole qui a baissé. Il y a l'activité pétrolière qui a diminué dans la région parce qu'il y avait du pétrole là-bas. Et grosso modo, ça a dû perdre un petit peu de sa valeur. C'est moins rentable. J'ai acheté aussi à Lyon un appartement qu'on a divisé. On a fait deux studios. J'ai fait ça avec Élise Franck. Et la rentabilité, elle est… Ce n'est pas une super affaire. C'est-à-dire, je vais gagner peut-être, je ne sais pas, 100 ou 150 000 euros, mais en 20 ans. Donc, bon, ça ne me fait pas rêver. Et après, j'ai acheté le bureau où je suis ici. Et là, c'est aussi une bonne affaire. Mais tu vois, pour développer System.io, au départ, en 2016, j'ai travaillé avec une boîte au Maroc. Et j'ai perdu un an et 30 000 euros. Waouh ! Et dans ce genre de situation, comment est-ce que tu fais pour savoir que c'est le moment d'arrêter ? Parce que tu peux dire, oui, bon, ça va aller après. C'est peut-être le début qui est compliqué. Quand est-ce que tu sais qu'il faut stopper l'hémorragie ? Quand ça fait trop longtemps et que tu vois que ça n'avance pas, il y a, si tu veux… Et je vais dire un truc, dès le départ, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus puisque, voilà, ça peut peut-être intéresser les gens. C'est-à-dire qu'au départ, c'était un client de mes formations, un Français qui a une boîte au Maroc. Il me dit, oui, on peut développer le logiciel. Ça va te coûter genre 7 000 euros, tu vois. Donc, c'est que dalle. Moi, je me dis, je m'en fous. Vas-y, tiens, prends 7 000 balles. Puis en fait, j'ai un peu mis les doigts dans le grenage parce qu'évidemment, au bout de trois mois, il n'y avait rien de prêt. Et il m'a dit, voilà, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, ce qui est vrai. C'est vrai que le budget a été ridicule. C'était impossible de faire ça. Il m'a dit, voilà, il y a beaucoup de fonctionnalités. Donc, moi, j'ai des développeurs, il faut les payer. Donc, maintenant, il faut payer au moins, ce qui est logique. Mais du coup, tu as un grenage puisque maintenant, tu payes tous les mois. Ça n'avance pas. Et je disais à mon client, je disais, écoute, nous, on vend des produits. Les produits les moins chers qu'on vend, c'est à 7 euros. Si quelqu'un nous envoie un email, j'ai quelqu'un qui lui répond. Oui. Moi, je paye, c'était combien ? Je ne sais plus, je paye 2 000 euros par mois. J'envoie un email, je n'ai pas de réponse. Il y a un problème quand même. Il y a un souci en effet, oui. Voilà. Et donc, c'était la galère. Du coup, c'est pour ça qu'avec ma femme, on est allé les voir au Maroc. Je crois que c'était en avril 2016. Donc, les mecs, des amateurs complets, c'est-à-dire qu'on était dans la salle de réunion. Et je leur ai dit, oui, il y a un truc là, j'ai vu Scrum. Donc, Scrum, si tu veux, c'est la méthodologie de développement logiciel. C'est le standard depuis quasiment 20 ans. D'accord ? C'est ce qu'utilisent toutes les startups. Donc, je cherche Scrum, S-C-R-U-M. Tu as déjà entendu parler ? J'en ai déjà entendu parler, oui. Voilà. Bon, c'est le truc, voilà. Je leur ai dit, voilà, il y a ce truc-là, la Scrum. On devrait peut-être l'utiliser. Les mecs qui se regardent, ils disent, c'est quoi ? Oui. Voilà, ils ne savaient pas ce que c'était. Je veux dire, c'est flippant. Donc, évidemment, ça n'avançait pas au niveau logiciel, etc. Et puis, du coup, en octobre, voilà. C'est-à-dire, si tu veux, c'est pour t'expliquer. Je me souviens, j'étais dans ma bouche et je me disais, voilà. Donc, je lui ai envoyé un email sur un truc très important il y a deux semaines. Je n'ai pas eu de réponse. Donc, comment je peux lui envoyer un email ou le contacter pour avoir une réponse ? Je me souviens. Oui, là, c'est trop, oui. C'est du n'importe quoi. C'est des guignolos. Après, je te passe les détails. Le mec derrière, il m'a insulté. Enfin, voilà. Il n'a pas été correct du tout. Bon, bref. Moi, j'ai essayé d'être correct. Je lui ai annoncé le truc genre le 10 octobre. Il m'a dit, oui, j'ai mes gars, etc. Maintenant, comment je fais ? Je lui ai dit, écoute, je te paye jusqu'à la fin du mois. Donc, 2000 euros quand même que je te donne cadeau. Tu vois ? Tu payes tes gars, tu les replaces. Déjà, évidemment, il m'a dit que je n'étais pas correct. Il m'a craché, etc. Donc, bon, ce n'est pas grave. Et à chaque fois, je vais dire un truc. À chaque fois, je repense à cette histoire. À la fin, je dis, c'est de ma faute. J'ai été con. J'aurais dû être plus vigilant. Donc, c'est de ma faute. C'est ça qui est important. Tu vois, en développement personnel, c'est de prendre la responsabilité. Oui. De ne pas faire la victime. Oui, machin. C'est la faute à un tel. Ben non, c'est de ta faute. Tu assumes. Voilà, c'est la vie. C'est comme ça. Les échecs, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Il ne faut pas croire que… Clairement, clairement. Mais disons que si les 30 000 euros que tu as investis dans cette équipe au Maroc étaient le seul argent, les seules économies que tu avais et que du coup, tu avais perdu cet argent et que tu n'avais plus rien et que tu retombes à zéro, comment est-ce que tu aurais fait pour te remettre sur tes pieds ? Qu'est-ce que tu aurais fait ? Quel choix ? Parce que tu me parles beaucoup de choix. Quels seraient les premiers choix que tu aurais fait pour retomber sur tes pattes ? C'est difficile à dire. On ne sait jamais. Tu vois, c'est quoi les opportunités ? C'est quoi… Déjà, je pense que si c'était le seul argent que j'avais, je pense que je ne l'aurais pas investi avec eux. J'aurais été plus vigilant. Il y a aussi le fait que quand tu as plus d'argent, des fois, forcément, tu es moins vigilant. Donc, comment j'aurais fait pour retomber sur mes pattes ? J'aurais essayé de faire de l'argent et puis de mettre de côté comme tout le monde. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a une chose qui est assez intéressante dans ce que tu dis, qui est un peu contraire à ce que disent beaucoup d'Américains. Beaucoup d'Américains disent oui, fais juste de l'argent et après, dépensez-le ou investissez directement, directement, mettez pas de côté. Et toi, visiblement, tu as l'air d'avoir une logique où tu mets un peu plus des sous de côté. Est-ce que je me souviens ? Attends. Si tu veux, c'est connu qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent mais qui dépensent énormément ou en plus. Du coup, ils sont en négatif et ils n'ont pas de patrimoine qui augmente. Donc, les gens qui disent ça, moi, je veux bien, mais c'est irresponsable. Je veux dire, c'est vraiment une question de… Voilà, l'allocation des richesses, c'est extrêmement important. Il faut, voilà, il faut kiffer, il faut investir sur soi mais il faut surtout économiser, investir son argent intelligemment pour avoir, voilà, un meilleur rendement. Je vais donner un exemple. C'est que nous, en 2015, quand on est arrivé au Portugal, moi, mon défi, c'était d'acheter, de faire un investissement immobilier dans l'année qui suivait mon installation. Donc, je ne parlais pas portugais, je ne connaissais pas le pays. Et moins de six mois après notre arrivée, on a donc signé cet appartement. Alors, on a eu un peu de chance, d'accord ? Mais, enfin, si tu veux, la chance, ça se provoque, quoi. Plus tu travailles, plus tu as de la chance, comme par hasard, d'accord ? Donc, voilà, on a fait une affaire de dingue. Et ce que j'explique aux gens, c'est qu'en fait, nous, on est locataire de l'appartement où on habite et on a acheté un appartement qu'on loue à d'autres personnes. Pourquoi ? Parce que si tu veux, je vais la faire très courte. Nous, on paye notre appartement, notre logement, 1400 euros par mois meublés, d'accord ? Si on voulait dire, ok, pour ne pas balancer de l'argent par les fenêtres en payant un loyer, si on achetait notre appartement, il aurait fallu à cette époque dépenser à peu près 450 000 euros. Oui. C'est le prix de l'appartement à cette époque, l'appartement où on habite. Donc, nous, ce qu'on a fait, au lieu de dire, ok, on va dépenser 450 000 euros pour arrêter de dépenser 1 400 euros par mois, on a dit, on va acheter ce bien pour 150 000 euros et il nous rapporte 2 000 euros par mois. Donc, on dépense moins et il nous rapporte plus que le coût du loyer. D'accord. Et ça, d'où ça vient ? C'est en fait la rentabilité des biens. C'est-à-dire que les biens les plus beaux, en général, ont une rentabilité plus faible. D'accord. Donc, nous, on a acheté dans un appartement, dans un quartier en devenir, tu vois ? D'accord. On a rénové et voilà. Donc, nous, on habite dans un quartier qu'on trouve plus joli, qu'on préfère. Un appartement qui vaut aujourd'hui 600 000 euros. D'accord. Et on a un bien qui nous rapporte de l'argent et qui nous paye notre loyer et qui même nous donne un petit peu de cash flow tous les mois. Il y a une chose qui est intéressante dans ce que tu as dit. Tu as dit que tu t'es donné un peu la mission, le dilemme en 6 mois d'avoir quelque chose au Portugal. Le défi, quoi. Le défi. J'ai remarqué que tu fonctionnais beaucoup au défi. Je sais que quand tu es revenu d'Australie, quand tu as commencé à faire du blog, vraiment du blogging plus sérieusement avec WordPress et tout, que tu t'es dit, ok, là, je me laisse un an. Pour vivre de mon blog. Est-ce que tu penses que si je mets des défis, ce genre de dilemme, à quel point ça peut changer une vie ? Oui, ça, c'est sûr. C'est sûr parce que… Bon, alors là, c'est un petit peu différent parce que, si tu veux, quand j'ai lancé mon business sur Internet, c'est… Franchement, j'étais déterminé. C'est-à-dire, tu vois, quand je suis arrivé au Portugal, bon, c'était un kiff, c'était un défi de faire un investissement immobilier, mais je ne l'aurais pas fait. Voilà, ça n'aurait pas changé ma vie. Franchement, quand j'ai lancé mon business sur Internet, il fallait que ça marche. C'était… J'étais prêt à tout. J'étais… Voilà. Et ouais, je fonctionne pas mal par un défi, effectivement. Là, mon défi, c'est un peu fitness. Tu vois, je vais à la salle 3-5 fois par semaine. Je compte mes calories, mes macros, etc. Je veux atteindre un poids, je veux machin, etc. C'est… Ouais, je suis peut-être un peu un geek de ça, mais je trouve que c'est motivant. Il faut le prendre comme un jeu et c'est… C'est difficile, mais c'est vrai que… Enfin, plus c'est difficile, plus quand les résultats arrivent, c'est un kiff de dingue. C'est un kiff, c'est un kiff. Voilà. Et l'un des premiers blogs que tu as lancé, c'était sur la séduction, c'est ça ? Non, je n'ai pas écrit sur la séduction. Tu as eu de l'anglais et après… Non, non, j'ai eu un blog. Donc, mon premier blog, c'était readmeinfamous.com. C'était un blog genre développement personnel, voyage. Ok. Et j'ai lancé un petit blog sur comment apprendre l'anglais qui s'appelle anglais 5000.fr qui a toujours été genre… Parce qu'il y avait des gens qui me disaient « Ouais, mais tu gagnes de l'argent, on vend des formations sur comment gagner de l'argent sur Internet. » C'est l'objection principale, ça, d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, non, mais les formateurs, ce sont des escrocs parce qu'en fait, ils te vendent des formations pour apprendre à faire de l'argent et c'est comme ça qu'ils gagnent des sous. » C'est l'objection que j'entends le plus souvent, d'ailleurs. Non, non, mais c'est une objection qui est pertinente. Oui. Mais il y a plusieurs manières de le prendre. Premièrement, il y a beaucoup de gens qui font des objections. Si tu leur expliques, ils vont te faire une autre objection. Tu leur expliques, ils vont te faire une autre objection. C'est-à-dire, il y a des gens… Moi, je le sais parce que ça fait des années, de temps en temps, sur une vidéo, il y a un mec machin. Tu te dis « Mais de toute façon, ce gars-là, ça ne sert à rien de parler avec lui. Il a un truc… Tu vois, il a un caillou dans sa chaussure. Il n'est pas bien. Donc, ça ne sert à rien. » Cette objection, elle est pertinente. Maintenant, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Premièrement, moi, je l'ai fait parce que j'ai créé un business sur comment apprendre l'anglais qui était vraiment un side business. C'est-à-dire que ça me prenait… À part quand je créais un nouveau produit où j'écrivais une page de vente, ça tournait en automatique et je l'ai monté à plus de 3 000 euros par mois en 2015. Donc, ça, je l'ai fait. Après, ce qu'il faut voir, c'est que quelqu'un qui a un business sur comment gagner l'argent sur Internet, c'est son business principal. Donc, je veux dire que ça… Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que ça n'a pas trop d'intérêt, ça n'a pas trop de sens d'avoir ce petit business-là où tu vas passer du temps et si tu fais plus 50 %, ça n'a rien à voir avec si tu fais plus 50 % pour ton business principal. Donc, tu vois, il y a un moment où de toute façon, les gens qui vendent des formations sur comment gagner l'argent sur Internet, ils sont spécialisés là-dedans et du coup, c'est normal qu'ils ne fassent que ça parce qu'en fait, économiquement, c'est plus logique. Et puis, les gens qui font la critique, ils disent ça. Attendez les gars, si c'est si facile que ça, allez-y. Voilà. Moi, j'ai toujours vendu des résultats que j'ai obtenus. J'ai gagné 1 000 euros par mois avec mon blog de développement personnel. Je fais une formation sur comment gagner 1 000 euros avec la publicité et l'application. Voilà. J'ai toujours vendu que les résultats que j'ai obtenus, libre ou non, aux gens de les acheter. Si tu veux, pour moi, je suis un marketeur. Mon métier, c'est de vendre. D'accord ? Et pour moi, l'éthique, c'est super important. Sérieux, les gens qui critiquent, qui machin, etc. Mais attends, mais mec, mais tu es qui ? Tu as aidé qui ? Tu as fait quoi dans ta vie ? Tu marches dans la rue ? Tu distribues des billets de 500 euros à tout le monde ? On ne t'a pas vu, tu vois ? Moi, je sais tout ce que je fais. Je sais tous les gens que j'aide. L'éthique, pour moi, c'est hyper important et j'explique toujours pour moi une différence qui est fondamentale. C'est quoi l'éthique ? L'éthique, c'est comme en séduction. Tu vas à un rendez-vous avec une belle nana. Tu te fais beau. Tu te mets du parfum. Tu te présentes sous ton meilleur jour. Mais si tu tires des palettes à Carrefour, tu ne dis pas que tu es pilote d'avion. Oui. Le marketing, c'est pareil. Je veux te vendre mon produit. Je vais t'expliquer par un plus B qu'il est magnifique. Je ne vais pas te dire que je ne vais pas inventer des choses. Pour moi, l'éthique, elle est là. C'est clair et net. Voilà. Ok. Et du coup, toi, puisque tu es vraiment, tu vends beaucoup de formations sur le blogging, etc. Tu m'as dit que ce qui a fait la différence pour toi lorsque tu t'es lancé le défi de vivre de ton blog en un an, c'est que tu as commencé à mettre en place des techniques, des stratégies, etc. Selon toi, si tu devais retenir qu'une seule technique qui a vraiment fait la différence, qui a fait effet de levier, ce serait laquelle que tu pourrais partager ? Oui. Alors, quand tu dis les formations de blogging, aujourd'hui, ça couvre beaucoup plus de choses. Copywriting, YouTube. Pour moi, alors voilà, le truc le plus puissant, j'ai une formation qui s'appelle L'arme absolue. Ok. C'est assez marrant. Franchement. Quelle est L'arme absolue ? Hein ? Quelle est L'arme absolue dont tu parles du coup ? L'arme absolue, c'est en fait une… C'est ce qui est à la mode aujourd'hui. C'est ce que font tous les gens la vente de coaching à étiquette. Tu vois un petit peu ce que c'est ? Je vois très bien ce que c'est, oui. Moi, c'est un truc que je fais depuis fin 2014, début 2015. Ok. Puisque j'ai lu un livre qui m'a beaucoup influencé, c'est The Prosperous Coach. Donc juste pour les gens qui ne connaissent pas le high ticket, en gros, ce sont des coachings à haut prix. Ce n'est pas des coachings à 60 euros. C'est souvent des plus gros montants qui ne sont peut-être pas vendus à la planète entière mais qui sont vendus à des gens qui sont vraiment ciblés. C'est ça ? En fait, oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que si tu vends une formation en ligne avec une page de vente, typiquement pour un produit à 100 euros, tu vas faire 1% de conversion. Oui. Je schématise. Tu as toujours le mec qui va arriver ça dépend de l'offre, ça dépend de la thématique. C'est pour schématiser. Mais moi, je peux dire qu'en tout cas, pour moi, c'est ça. Il y a des formations, j'en vends depuis 2010. je ne vais pas y passer. Voilà. Donc, grosso modo, pour une personne, pour une paire d'yeux, tu vas gagner 1 euro. Parce que sur 100 personnes qui vont regarder la page de vente, tu vas avoir une personne qui va acheter le produit à 100 euros. Donc, 100 personnes, 100 euros, 1 euro par personne. Ok ? Oui. Voilà. Maintenant, si tu vends au téléphone, donc au téléphone, sur Skype, voilà, entre guillemets, en face-à-face, parce que c'est rarement en face-à-face, ben là, typiquement, pour un produit à 1 000 ou 2 000 euros, sur 3 personnes à qui tu parles, tu vas faire une vente. Donc là, tu gagnes plus 1 euro pour chaque perdu, tu gagnes 300 ou 600 euros. Oui. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, quand tu as la personne en face, tu peux répondre à ses objections, tu peux faire passer des émotions, tu peux adapter ton discours, enfin bref, c'est voilà, c'est le jour et la nuit et les chiffres le montrent. Donc en fait, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que ça a un double avantage. Le premier avantage, c'est que tu vas gagner beaucoup plus par personne. Donc si tu as une toute petite audience, ben c'est ce qu'il te faut puisque tu vois, en fait, le délire des pages de vente, etc., ça marche vraiment bien si tu as une grosse audience, une grosse liste et tu as beaucoup de personnes qui peuvent, voilà, à qui vendre. Si tu as une petite audience, ben c'est juste parfait parce que c'est exactement ce qu'il te faut, c'est-à-dire optimiser tes… voilà, améliorer, maximiser ta conversion et le double effet qui se coule, le deuxième avantage, c'est que si tu n'as pas d'offre, ben c'est un excellent moyen en fait de découvrir… Ton audience. De découvrir ton audience, de découvrir ton offre, de tester ton offre, d'améliorer ton offre. Tu n'as même pas besoin d'écrire de pages de vente, tu n'as même pas besoin… Voilà, donc j'ai sorti cette formation parce que moi, j'avais vendu plusieurs coachings à 6 000 euros et j'avais vendu un coaching aussi à 20 000 dollars. Donc, je partageais ça en ma formation. D'accord, donc ça, c'est l'un des effets de levier que c'est l'un de tes plus gros effets de levier, c'est ça ? Ben, c'est un effet de levier énorme parce qu'en fait, tu n'as pas besoin d'écrire de pages de vente, pas besoin de faire de vidéos de vente, pas besoin de faire de formation. Il suffit juste de parler avec quelqu'un, une connexion internet, tu parles avec quelqu'un et tu peux faire une vente à 300, 500, 1000, 2000 euros et plus. Donc, si tu veux… Et ça, c'est… Ce n'est pas ce qu'on peut faire de mieux quoi. On ne sait pas. On ne sait pas. Ton d'activité, il faut le rappeler que tu vends des formations et la particularité de tes formations, c'est que ce sont des formations qui sont beaucoup plus accessibles en termes de tarifs, de prix que beaucoup de formations qu'on peut voir sur le net. Pourquoi est-ce que tu as choisi, par exemple, qu'il y a des formations que… Déjà, système EO, le logiciel, tu peux y accéder pour 27 euros et pour tes formations, je sais que tu as des abonnements où on peut avoir toutes tes formations pour moins de 20 balles par mois et que tu as aussi des formations que tu vends pour moins de 30 euros. Pourquoi ce choix ? Ok. Alors, bon, on entend souvent les marketeurs dire voilà, il faut vendre des produits chers, etc. J'ai… En fait, si tu veux, pour revenir un petit peu en arrière, moi, j'étais… Donc, après ce lancement à 550 000 euros, moi, en fait, j'avais mes gros partenaires Olivier Roland, Sébastien Marketeur Français, David Jay. on faisait un ou deux lancements par an et on faisait la promo entre nous. Et moi, je ne me suis jamais approprié ce truc-là. Je pense que ça vient du fait que j'ai travaillé avec Séb, c'est lui qui a fait le marketing. Moi, je n'ai jamais accroché là-dessus. Et on allait au mastermind de Jeff Walker, aux États-Unis, etc. et je n'ai jamais accroché. Je ne me suis jamais senti, voilà, parce que c'était un business, tu vois, où tu fais un lancement, donc tu fais un pic de vente énorme. Et puis après, il n'y a plus grand-chose. Et moi, ça ne me plaisait pas. Je me disais, mais est-ce que j'ai un business ou est-ce que j'ai fait un braquage il y a trois mois ? Moi, je fais un business, je veux l'argent qui tombe tous les jours. Et en fait, ça, ça a été une décision déterminante dans ma vie. C'est-à-dire que, alors, je ne vais pas faire le… voilà, c'est pour une raison pratique, c'est qu'en fait, ça marchait moins bien mes lancements. Pour plusieurs raisons, je ne vais pas détailler, mais grosso modo, ça marchait moins bien. Et fin 2014, j'ai dit, c'est bon, j'arrête. Je pars tout seul dans mon coin et je vais trouver mon système à moi. Ok. Donc, ça, c'est… voilà. Donc, j'avais juste ma liste, mon audience, ma chaîne YouTube, mes blogs, etc. Et si tu veux, le truc, c'est que, en fait, j'avais l'impression d'être prisonnier d'un système puisque mes partenaires, ils disaient, il faut vendre des produits chers, il faut faire des lancements, etc. Moi, je me disais, ok, je veux bien prendre, mais je ne l'ai pas testé, tu vois. Donc, je suis reparti zéro. J'ai développé mon propre système. Je suis parti dans une direction, voilà, qui a été développée du logiciel, qui est une direction que, voilà, que pas beaucoup de personnes prennent. Et aujourd'hui, je peux dire que, ben, je suis très heureux de mon choix parce que j'ai un business qui fait à peu près 120 000 euros par mois. Donc, c'est beaucoup du récurrent. Donc, c'est tous les mois. Tu vois, ça fluctue un peu. On fait, on va dire, on fait entre 95 et 150 000 euros par mois. Tu vois, mais ça reste quand même dans une fourchette. J'ai une équipe, j'ai 10 personnes qui travaillent pour moi. Je peux partir, voilà. Donc, je ne dépends plus de quelques partenaires. J'ai une armée d'affiliés. Donc, je ne dépends plus d'un partenaire ou deux ou trois. Et tout ça pour te dire que je suis arrivé à là où j'en suis actuellement parce que j'ai fait des tests. Et c'est le système que j'ai trouvé. Et si tu veux parler de l'histoire du prix, je peux en parler pendant des heures parce que c'est quelque chose qui me passionne. Et je pense que les marketeurs se trompent. Et je vais te donner… je vais dire un truc justement. Quand je faisais les lancements, un partenaire, il me disait il faut vendre des produits chers. Et dans ma tête, je me disais je veux bien te croire mais je connais très bien ton business. Tu n'as jamais vendu de produits pas chers. Donc, en fait, tu vois, pourquoi tu dis ça ? Dans le sens où tu ne sais pas, tu n'as testé qu'une seule partie, c'est ça ? Qu'est-ce qui te permet de dire ça ? Tu ne l'as pas testé. Donc, moi, j'ai testé beaucoup de choses. J'ai testé vendre des produits chers. J'ai testé vendre des produits pas chers. J'ai testé vendre des abonnements. On continue de tester. On est toujours en train de tester. Mais je pense qu'il y a une énorme erreur de la part des marketeurs. C'est ce délire de dire il faut vendre des produits chers parce que la valeur perçue, etc. Je disais à la newsletter d'un marketeur qui disait voilà, Ryanair, tout le monde déteste cette compagnie aérienne. Je ne sais pas si les gens aiment Ryanair. Personnellement, je n'aime pas spécialement Ryanair. Mais je peux dire que quand je voyage, c'est tout le temps Ryanair ou Easyjet, en tout cas en Europe. Il faut regarder un petit peu les chiffres. Ryanair et Easyjet, ce sont des boîtes qui font 10 % de marge. Ce sont des boîtes qui sont extrêmement rentables et ce sont des succès extraordinaires. Il y a autre chose qui est possible. On n'est pas obligé forcément de vendre des produits chers. Il y a d'autres systèmes, il y a d'autres moyens à tester. Je pense qu'il faut tester. En tout cas, moi, j'ai testé. et plus je baisse le tarif d'un produit, plus je fais de vente. Ça, c'est la STCT du prix. C'est logique. Mais en général, plus je gagne par personne sur ma liste. Plus je gagne au total. C'est bien parce qu'en fait, tu testes à chaque fois constamment et tu es toujours dans une logique d'amélioration et de voir ce qui fonctionne et de calibrer en fonction. Je pense qu'il faut. C'est bien de suivre des marketeurs, des machins, etc. C'est intéressant de prendre des conseils à droite à gauche, de s'inspirer, de regarder. Vraiment, in fine, ce qu'il faut, c'est regarder ce qui marche sur soi, c'est tester, c'est expérimenter. Aujourd'hui, je trouve que j'ai un business qui est vraiment très différent de beaucoup de business. En tout cas, je suis très satisfait de mon business. C'est-à-dire que les résultats auxquels je suis parvenu, on a beaucoup de récurrents, on développe de la technologie, on a une équipe. J'ai 10 personnes qui travaillent pour moi, elles sont toutes à distance. Il y a des gens qui ont vraiment j'ai un commercial, j'ai un coach. Je pense que pour moi, c'est des boîtes. Ce n'est pas mal. Après, il y a encore du boulot, mais je pense qu'il faut faire attention. Je ne sais pas si ça vient de… Tu as dû lire Cialdini. Robert Cialdini, Influence et manipulation. Tu as dû le lire ? Oui, je l'ai lu. Voilà. C'est un super bouquin qui a changé ma vie, etc. Je pense qu'il y a une erreur dans ce livre, c'est qu'en fait, il donne l'histoire de la vendeuse de bijoux qui, par inadvertance, elle double les prix de ses bijoux. Elle revient, elle part, elle revient et elle s'aperçoit qu'elle a vendu genre un bijou, deux bijoux. D'accord ? Plus cher que ce qui était prévu. Tu te souviens de cette anecdote ? Je rappelle cette histoire, oui. Voilà. Et la conclusion, c'est puisque la valeur perçue a augmenté, les gens ne l'achetaient pas avant et maintenant, on l'achète. On a un avis. Je vous arrête tout de suite. Premièrement, parce que si tu veux, quand tu es entrepreneur, ce qui est important, c'est d'être capable de faire une bonne analyse de la situation, de la réalité. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui n'en sont pas capables. Tu sais, genre le mec qui débarque sur ta vidéo qui dit « Ouais, c'est du mytho. » tu interviewes une cliente. Tu vas lui dire « Mais mec, moi, je ne suis pas Spielberg. Je ne suis pas metteur en scène. » D'accord ? Tu vois ? Ça se voit que c'est vrai en fait. Donc, ça veut dire que tu as quand même un problème. Il y a beaucoup de gens déjà qui ne sont pas capables d'apprécier la réalité de la situation. Donc, ça, c'est quand même un problème quand tu es entrepreneur parce que tu dois te baser sur la réalité pour prendre des décisions. Et après, le deuxième niveau de sélection, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de prendre les bonnes décisions, de faire la bonne analyse. Donc, si en plus derrière, il faut en tirer des conclusions, définir un plan d'action et s'y tenir, tu te rends compte pourquoi il y a énormément d'échecs parce que c'est quand même ce n'est pas facile. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu vois cette expérience, il s'agit d'une vente. Donc, tu ne peux pas en tirer une règle, en tirer un enseignement sur une vente au niveau statistique. Ça n'a aucune valeur. D'accord ? Oui. Voilà. Et tu te doutes que si c'était aussi simple de doubler ses prix pour gagner plus d'argent, ce serait le simple. Voilà. Un bonbon, ça vaudrait 3 milliards et on serait tous milliardaires et ça ne marche pas comme ça. Donc, voilà, il faut revenir un petit peu sur terre. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de marketeurs qui sont tombés dans cette erreur. Après, voilà, peut-être que moi, j'ai tort. En tout cas, moi, je trouve que en baissant les prix, j'ai plus de clients. J'aide plus de personnes. Je donne accès parce qu'il y a aussi cette dimension-là. C'est quand même important. Tu vois, moi, j'ai des gens qui me disent ben voilà, merci Aurélien. Franchement, c'est génial. Moins de 20 euros par mois, on a accès à toutes tes formations. C'est un truc de dingue. Ça fait plaisir parce qu'évidemment, on veut gagner de l'argent mais si en plus, on peut aider les gens, c'est vraiment cool. Donc, voilà, c'est ça. Je sais qu'il y a quelques années, tu disais que tu estimais que tu n'apportais pas assez de valeur au monde. Tu comparais un peu avec Olivier Roland, avec d'autres marketeurs, enfin avec d'autres personnes qui sont dans le business. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que tu apportais ta valeur que tu voudrais apporter ? Eh ben voilà, on y est exactement. C'est ça. Ce que tu as dit, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'étais en fait un mec qui vendait des formations en plus qui avait une valeur ajoutée mais pour moi, ce n'était pas suffisant. Donc, aujourd'hui, je suis parti tout seul. J'ai monté mon propre système. J'ai montré qu'une autre voie était possible et aujourd'hui, franchement, c'est pour ça que ça paye. Tu vois, System.io, on est passé de zéro à 1500 clients en un an. C'est vraiment… Enfin, même moi, je suis beaucoup les startups aux Etats-Unis, etc. Je peux dire que c'est vraiment significatif. Voilà. On a déjà des clients aux Etats-Unis. Enfin, pas beaucoup. On en a une douzaine mais ça fait plaisir. Tu vois ? Donc, aujourd'hui, je suis très content et un livre qui m'a beaucoup influencé c'est Simplify. Alors, je ne sais pas si on dit Koch ou Koch parce que Koch, ce n'est pas joli mais Koch, ça veut dire autre chose en anglais. c'est K-O-C-H Richard Koch qui est un mec qui était consultant qui a fait une très, très, très belle carrière dans le business. Il est multimillionnaire. Il a investi dans Betfair et en fait, il a publié plusieurs livres. Celui qui est très connu, c'est sur The 20-80 Rule of Business ou je ne sais pas quoi que je suis en train de lire en ce moment, je me régale. Mais ce livre-là, il s'appelle Simplify. J'ai lu en 2016 et il m'a énormément influencé. En fait, ce livre, il explique qu'ils ont analysé des dizaines d'entreprises, notamment au 20e siècle et ils ont déterminé qu'en fait, les boîtes qui avaient le plus de succès, elles simplifiaient leurs propositions. Elles simplifiaient leurs offres de deux manières différentes. Soit en offrant un produit bien meilleur à un tarif premium c'est Apple. Soit en proposant un bon produit, enfin le meilleur produit mais un bon produit dix fois plus cher que les concurrents. C'est Ford, McDonald's et System.io. Exactement. Même s'il y a des gens qui trouvent, puisqu'on peut le dire quand même, on a énormément de retours de System.io, ce n'est pas qu'une question de prix. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvent que c'est mieux que ClickFunnels. C'est plus rapide, c'est plus facile à utiliser, c'est un français, enfin voilà, c'est un excellent produit qui est beaucoup moins cher et du coup, forcément, ça cartonne. Waouh ! D'ailleurs, parce que tu n'es pas le seul qui a tenté de créer un équivalent à ClickFunnels, il y en a d'autres qui sont passés avant toi. Selon toi, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne peut-être mieux ou que vous allez clairement devenir le leader du marché si ce n'est pas encore le cas ? Qu'est-ce qui a fait la différence ? Quelle est la valeur ajoutée que vous avez proposée ? Mais tu penses à qui par exemple ? On dit des noms ? Tu m'avais dit avant l'interview qu'on taillait en fait. Oh ! Je n'ai pas dit ça ! Non, je plaisante. Non, tu n'es pas obligé de dire mais tu penses à… Je ne sais pas, c'est plus concret si on parle de personnes. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a plus de personnes que je connais maintenant qui se dirigent plus vers le site Mio que vers l'Earneybox par exemple. L'Earneybox, ça reste le leader du marché. Ils ont beaucoup plus de clients. Après, je ne sais pas comment dire. Apparemment, j'ai entendu des bruits. Ils veulent me poursuivre en justice parce que j'ai dit que c'était moins bien ou je ne sais pas quoi. S'ils font ça, c'est vraiment idiot parce que si tu veux l'Earneybox, c'est… C'est une autre plateforme en gros pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une plateforme qui permet de mettre des formations en ligne et qui te permet de faire un peu de blogging et de vendre aussi. Voilà. Quand c'est sorti en 2015, c'était… Moi, j'ai toujours trouvé que c'était cher mais ça commence… Ils sont alignés sur les tarifs de ClickFunnels. 100 euros par mois. Mais quand c'est sorti en 2015, les clients de mes formations me disaient c'est pratique, c'est facile à utiliser, etc. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas innové au niveau technologique. Au niveau design, ça n'a jamais été très bon. Au niveau ergonomie, ce n'est pas terrible non plus. Donc, si tu veux, si tu regardes, si tu compares avec des startups, tu prends des startups comme ActiveCampaign où ça commence à 9 dollars par mois. Je veux dire, c'est… Enfin, demander 100 euros par mois pour ça, ce n'est pas… Pour moi, c'est… C'est vraiment abusé quoi. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on est en train de prendre des parts de marché parce que les gens, ils ne sont pas bêtes. System.io, ça fait énormément de trucs. C'est facile à utiliser. C'est le retour qu'on a tout le temps. C'est facile à utiliser. C'est intuitif et c'est super pas cher. Mais attends, les gens, ils ne sont pas bêtes quoi. Tu vois, il y a un moment, qu'est-ce qu'il faut de plus ? Qu'on chante des chansons ? Tu vois ? Oui. Voilà. En tout cas, déjà, la leçon qu'on peut tirer de System.io, de tout ce que tu fais, c'est que c'est possible de créer un produit, un service même s'il y a déjà des concurrents en fait. Ça ne veut pas dire que c'est parce que le marché est déjà pris par quelqu'un que ce n'est pas possible de prendre ta propre part du marché. C'est ça ? En fait, moi, j'ai toujours dit et ça a toujours été ma vision depuis le départ. Avec System.io, on va rentrer sur un marché où des boîtes, elles font entre 10 et 100 millions. Oui. Donc, si on fait un sale boulot, on fera 5 millions. 5 millions, ce n'est pas mal. OK. En tout cas, c'est parce qu'il y a un marché qu'il y a des parts de marché à prendre. Et oui, après, c'est à voir. On va voir si on arrive à réussir. Mais je ne sais pas. Là, j'ai eu des contacts ces derniers mois avec des agences marketing aux Etats-Unis, etc. Des fois, ils me disaient « Ouais, mais c'est un crowded space. Voilà, c'est un univers où il y a beaucoup de compétition, etc. » Je me disais « Mais mec, ben ouais, justement, il y a un gâteau énorme. Donc, si je vais prendre 10%, je vais gagner beaucoup plus que si j'ai 10% d'un petit gâteau. Tu vois ? Oui, clairement. C'est… Voilà, c'est en tout cas, nous, on a une croissance très forte. A priori, ça va continuer sur le marché français. On a aussi le marché anglais. Donc, tu vois, là, je pense que sur le marché français, on peut faire, dans moins d'un an, on va être à 200 000 euros par mois. Si on arrive à faire la même sur le marché anglais, alors, d'ici un an, je ne pense pas, mais peut-être dans deux ans ou dans trois ans, ça fait 400 000 euros par mois, ça fait 5 millions. et puis après, tu continues à développer le business, tu vois. Wow. Ok. Écoute, Aurélien, on va arriver aux questions de la fin. Ton temps est important, il est bientôt 15h30, on avait dit 15h30. Pas de souci. Le podcast s'appelle La percée. Yes. J'aurais voulu savoir quelle était ta définition de percée. Percée, ça dépend de là où tu en es. Tu peux percer. Moi, j'ai percé en 2010 sur Internet, mais après, je n'étais pas satisfait. Je voulais faire autre chose et là, j'ai percé avec System.io. C'est percé, c'est passé à l'étape suivante. Tu es à l'étape A, tu vas aller à l'étape B et c'est la vie. Tu as toujours cette illusion de quand je serai arrivé là, je serai heureux. Mais en fait, non. Tu vois, quand tu es arrivé à l'autre étape, tu as d'autres problèmes, tu as d'autres envies, tu as d'autres désirs et c'est ça que les gens n'arrivent pas forcément à avoir. Moi, je parle beaucoup d'argent, d'indépendance financière et je dis aux gens mais il ne faut pas attendre d'être riche pour être heureux parce que c'est idiot et je te dis sincèrement, moi, aujourd'hui, je me suis rendu compte récemment que j'étais entre guillemets multimillionnaire, tu vois. Les trucs qui me rendent heureux, c'est des trucs mais simples, tu vois. C'est une bonne séance de sport, c'est cuisiner le soir. Je cuisine tous les soirs, j'adore ça. C'est de manger un bon truc, c'est de passer un bon moment avec ma femme, avec ma fille. Sérieux, évidemment, l'argent, c'est bien, c'est pas de faire des trucs cools, etc. Mais je crois que ça a été montré qu'au-dessus de 5 000 dollars par mois, le niveau de bonheur n'augmentait pas. C'est fou. Donc, pour toi, la définition de percer, d'une percée, ce serait de passer à l'étape suivante ou ce serait plutôt de savoir se contenter de ce qu'on a déjà et de ne pas attendre d'avoir plus pour être heureux ? Ce serait de passer… C'est ça, en fait, ce paradoxe du développement personnel, c'est qu'on en veut plus. Mais en fait, la notion même d'en vouloir plus implique que, en fait, on n'en a pas assez et que du coup, on n'est pas heureux. Et donc, il faut faire très attention à ça parce que c'est humain et c'est propre du vivant de chercher à se développer, etc. mais il ne faut pas tomber justement dans ce piège-là de dire je serai heureux quand je serai riche, quand j'aurai ça, quand j'aurai ça parce qu'en fait, ce n'est pas une bonne manière de voir les choses. Il faut essayer d'être heureux aujourd'hui et il y a un exercice très simple parce que tu as des formations sur tout et tu as des formations aussi sur comment être heureux. J'avais un client, il avait lancé une formation sur comment être heureux. Il avait fait 3 000 euros, etc. Mais tu as des exercices très simples. Je veux dire, si tu peux augmenter ton niveau de bonheur aujourd'hui sans avoir besoin d'aller à la salle de gym ou gagner de l'argent ou de réussir un truc, etc., c'est assez génial et tu as un exercice très simple. Tu notes en fait tous les trucs pour lesquels tu es renovable. Mes parents, ils sont en vie. Je ne sais pas moi, tu vois, j'ai un toit au-dessus de ma tête. Tu vois ? Et ça, c'est un exercice. C'est impressionnant quoi. Tu vas vraiment te rendre compte à quel point on est déjà riche en fait. On a beaucoup de choses. Et voilà. Et note quelles sont les choses qui te rendent heureux. Tu vas voir que c'est des trucs très simples. On s'est marché dans la rue à Lisbonne en écoutant un podcast ou en écoutant de la musique. Voilà. Il n'y a pas besoin de… Il n'y a pas besoin de plus. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui… Ah, s'il y a besoin de plus quand même parce que j'aimerais bien me payer une belle baraque, etc. Là, je vais m'acheter une Tesla. Mais il y a besoin, mais entre guillemets, tu vois ? C'est-à-dire, c'est comme… Je dis toujours, c'est comme si tu joues à la PlayStation, tu joues à FIFA, tu as envie de gagner. Tu as envie de gagner un championnat, tu as envie de passer au niveau suivant. C'est normal, on est câblé comme ça. Mais si tu veux, il faut le prendre comme un jeu. Évidemment, au départ, quand on est en mode survie, il faut créer un business, etc. On fait tout ce qu'on peut et c'est difficile. En tout cas, je peux vous dire que quand on a un business qui tourne, etc., c'est un kiff, c'est comme un jeu. Mais il faut le prendre comme un jeu et ne pas conditionner son bonheur à l'atteindre justement de l'objectif à un moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire, qui représente parfaitement ta définition de la personne ou pas ? Quelqu'un de vivant ou de plus là ? Oui. Moi, je suis… Alors, je lis beaucoup de livres sur le business, de biographie, etc. Des gens qui m'inspirent. Schwarzenegger, sa biographie, tu l'as lue ? Je ne l'ai pas lue, j'ai lu un extrait seulement. Oui, c'est un… Je devrais la lire. Le mec… Tu sais, parce que dans les années 80, c'était genre… Ma mère, elle me disait « Ah oui, lui, c'est monsieur muscle, il n'a pas de cerveau, etc. » En fait, tu lis sa biographie, tu dis « Non, le mec est super intelligent, super bon et c'est hyper inspirant. » Après, vraiment d'entrepreneur, je sais que moi, j'ai beaucoup… Je suis beaucoup Jeff Bezos. Il y a Amazon. Je trouve que quand tu suis son parcours, tout ce qu'il a fait, il y a le livre là… Je crois que c'est Amazon, The Everything Store. Il y a un livre principal sur l'aventure d'Amazon. Il est en français aussi. Ok. qui est vraiment… Voilà, c'est impressionnant. Et c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Tu vois, Jeff Bezos, je pense qu'il s'en fout d'avoir de l'argent si, tant qu'à faire. Mais si tu veux d'être le mec le plus rigide il s'en fout quoi. Lui, il kiffe son boulot et je trouve ça vraiment intéressant ce livre. D'accord. En tout cas, pour finir ce podcast, Aurélien, je voudrais vraiment te féliciter déjà pour ta prise que de risque, pour ton audace en fait, pour l'audace d'être parti à l'étranger, pour l'audace d'avoir eu une proposition de tape et de la refuser plutôt parce que tu savais qu'il y avait quelque chose de plus grand qui t'attendait que tu pouvais obtenir. Pour l'audace aussi de venir sur un marché qui est concurrentiel, comme tu disais, qui est crowd, comme ils disent aux Etats-Unis et de trouver ta place, de créer ta propre voie et de montrer qu'il y a d'autres voies qui sont possibles. Et aussi, je voudrais te féliciter pour ta générosité, ta générosité de rendre plus de choses, plus d'informations accessibles à qui veut s'en servir et d'être vraiment présent aussi pour ta communauté et pour tes clients parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est monnaie courante. Écoute, merci à toi pour l'invitation. C'était vraiment très cool de faire cet interview avec toi et vraiment pour le mot de la fin, c'est assez sympa. C'est prendre des risques, avoir de l'audace, ça paye, des risques calculés. Mais vraiment, j'espère que ça va inspirer les gens à agir, à prendre des risques parce que je pense qu'on est trop frileux dans notre société. Oui, tu prouves ? Oui, je pense qu'il ne faut pas non plus s'endetter, risquer tout son argent, risquer l'argent de sa famille, etc. Ça, c'est aller trop loin, c'est du n'importe quoi. Mais voilà, peut-être qu'on n'est pas obligé d'aller chercher un boulot tout de suite. On peut peut-être créer son business. On pourra toujours retourner chercher du travail plus tard. Cette expérience de business, elle va te servir même si tu dois retourner chercher du travail. Je veux dire, il faut le prendre comme un défi et franchement, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on demande toujours les entrepreneurs qui réussissent, qui machin, etc. Notre travail d'entrepreneur, c'est d'essayer. Il y a un truc qu'il faut vraiment comprendre. C'est ce que j'ai compris. C'est la règle du 20-80. Sur 10 trucs que tu fais, il y en a deux qui vont foirer. Il y en a six qui vont donner un résultat moyen et il y en a deux qui vont cartonner. Donc, notre travail, c'est d'avancer le plus vite possible pour trouver ce qui fonctionne et quand tu trouves ce qui fonctionne, là, tu mets les gaz. Ok. Merci beaucoup Aurélien. Merci à toi. À la prochaine. À la prochaine.